salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo vidéo présentation et animation de la box mère du mois de juillet je vous le rappelle rapidement 40% de réduction sur les shops pour tout le monde pas juste pour les abonnés pendant les soldes le lien en description juste en dessous de la vidéo je vous laisse à les yeux t on va commencer directement par le premier produit un joli petit jig d'ailleurs je savais même pas que sakura faisait ça c'est tout simplement le spin back jig de chez sakura donc un jig tout ce qu'il ya plus classique mais vraiment avec de très jolies finitions je pense que le là sur le gros plan il ya un petit il ya pas mal de petits détails mais une petite tache jaune une espèce de petite nageoire un coloris bien brillant donc vous allez pouvoir animer en vertical en lancé ramené donc plus typé casting jig vraiment lancé ramené voilà un petit jig qui permettra de prendre un petit peu tout du bar du chinchard du lieu enfin voilà en mer le jig c'est à peu près je pense que l'heure le plus basique mais à ne pas oublier que ça marche très bien en eau douce si jamais vous êtes pêcheur en mer et pêcheur en eau douce que vous avez pris cette box là testez ça en eau douce c'est vraiment à l'heure de réaction donc voilà si au sondeur vous voyez ou que vous savez qu'à cet endroit là il y a vraiment des bancs qui se regroupent testez de descendre ça dans le banc ou sous le banc si les carnassiers sont en dessous et animez le en dessous et vous allez je pense avoir des surprises donc en eau douce n'hésitez vraiment pas à tester du jig même justement dans des coloris pétards les perches généralement aiment bien les coloris qui flashent bien deuxième produit c'était le sx minot en 140 de chez adams donc c'est un jerk mais en taille assez grosse faut vraiment pas avoir peur des fois voilà de prendre des gros jacks pour pêcher le bar celui-là est monté avec deux tripes c'est vrai que souvent en mer ils montent trois tripes personnellement pour pêcher le bar je pense que deux tripes ça suffit largement ce qu'avec trois tripes malheureusement souvent les bars ils repartent mais pas en très bonnes conditions donc ça va se dessiner principalement à la pêche du bar au niveau de l'animation comme tous les jerks à bavettes du lancé ramené en liné en cranking du jerking du twitching ça peut vraiment tout faire c'est un coloris qui brille vraiment pas mal je pense que vous allez voir ça c'est l'avantage ça brille vraiment pas mal donc ça va faire de gros flashs lumineux et surtout n'hésitez pas à faire des pauses avec ce type de produit là ça peut souvent décider les poissons troisième produit c'est le combo tex shad de chez sakura donc c'est tout simplement un leurre pré-monté donc avec une tp donc il est déjà en plus c'est collé je pense que vous le verrez c'est vraiment collé la tp risque pas de se barrer vous avez une articulation qui permet en fait au leurre d'être vraiment très très libre et même aux poissons quand ils vont en gamme et en fait il va vraiment pouvoir venir le le plier quoi je dis voilà le leur va vraiment se plier tout seul il va pas avoir besoin de forcer et surtout monter avec un texan qui est juste ici donc ça ressemble à un leurre très connu je vous dirai pas le nom mais vous m'avez compris voilà c'est une petite déclinaison de chez sakura qui est par contre je crois moins cher avec des coloris différents qui nage honnêtement je pense de ce que j'ai vu tout aussi bien qui vous permettra pareil de pêcher voilà du bar du lieu un peu tous les poissons que vous pouvez pêcher en mer l'avantage c'est que vu que c'est monté en texan vous allez pouvoir passer un petit peu partout donc si vous avez des têtes de roche vous allez vraiment pouvoir pêcher avec ce type de produit là ça sera parfait justement pour éviter le tanker au premier lancer le dernier produit fin l'avant dernier produit mais qui est monté avec le dernier produit c'est le pompechad de chez suimi donc un chad à peu près tout ce qu'il ya plus classique l'avantage c'est qu'il est très souple par contre c'est vraiment un leurre qui est extrêmement souple donc il va nager à faible vitesse là un coloris bleu gris enfin bleu gris blanc en plus blanc quand même sur le dessous qui est vraiment on va dire un passe-partout pour pêcher en mer donc là ça se destine principalement la pêche du bar en 10 cm on va dire une taille vraiment passe-partout et donc c'est monté avec la tp sakura makarajigad donc une tp qui est je pense vous le voyez très élance très élancé très profilé donc ça en fait l'avantage de ce genre de tp là c'est par exemple quand vous avez beaucoup de courant et que vous voulez que votre leurre descend rapidement au fond de l'eau il faut mettre ce type de tp là en gros qui va percer la couche d'eau très rapidement et qui va permettre à votre leurre de descendre plus rapidement qu'avec une tp ronde ou une tp sabots dans les profondeurs donc si vous voulez pêcher profondément que vous avez beaucoup de courant privilégier justement ce type de tête là et en plus vous me dire ce que vous en pensez moi je trouve que ça fait vraiment un joli ensemble la tp est en 10,5 et vu que le leurre est souple même si l'hameçon est vraiment devant ça voilà si le poisson il en gamme je pense que le voyez il n'aura aucun mal à plier le leurre et à venir choper l'hameçon donc voilà au niveau de la box mère enfin de la première partie de la box mère je pense vous avoir tout dit on se retrouve directement au bord de l'eau pour la deuxième partie animation on se retrouve pour la deuxième partie de la box mère donc la partie animation on va commencer par le premier produit le spin back jig de chez sakura donc un jig avec de très belles finitions donc le jig va y avoir plusieurs techniques dont soit la pêche en verticale malheureusement je vais pas pouvoir vous la montrer je pense que vous savez pourquoi mais la verticale ça porte bien son nom vous allez laisser couler votre leurre sur le fond une fois que vous êtes sur le fond vous allez remonter de quelques centimètres voire de 1 mètre ou 2 mètres suivant où se situent les poissons et ensuite vous allez animer votre jig donc soit mettre des pleins de petites tirées sèches soit des tirées beaucoup plus ample et le laisser tomber c'est après ça vraiment est à vous de tombe de trouver l'animation après une autre animation ça va être en gros une sorte d'animation linéaire en gros donc l'avantage c'est que ça se lance à une distance complètement folle et ensuite vous ramenez votre jig en linéaire et vous mettez des plein de tweets ou plein de jerks dedans par exemple en méditerranée ça marchait bien sur les chinchards qui ont un autre nom sévro je crois voilà chinchard ou sévro des petits poissons nous parlons qu'on faisait le soir en bord de mer je me rappelle on allait sur la digue on allait sur la digue justement le soir vraiment couché du soleil et on les faisait comme ça en fait on jetait vraiment le plus loin possible en partant de la digue et ensuite on mettait vraiment en linéaire et on mettait des grosses animations et en fait si on arrivait à passer à la bonne profondeur on passait dans les bancs de chinchard généralement dans des 10 15 20 25 et c'était vraiment vraiment super marrant ce qu'on pêchait des petites cannes comme ça et quand on tombait sur un chinchard qui faisait 40 50 je vous garantis que ça tire l'avantage du jig c'est que ça brille dans tous les sens surtout là que du soleil les poissons n'auront pas de mal à le remarquer donc c'en est tout pour le premier produit on passe directement sur le deuxième deuxième produit le sx minot donc tout simplement un jerk donc là en 140 donc un petit peu plus grand donc principalement pour pêcher le bas faut pas avoir peur de pêcher le bar avec des gros leurres le bar même un bar de 40 50 n'aura pas de mal si il est ciblé sur ce type de pro là à prendre un leurre de cette taille là donc là il est monté avec deux tripes c'est vrai que souvent pour la mer on les voit monter avec trois triples de tripes de mer ça suffit largement pas besoin de trois tripes pour prendre du bar à part justement pour l'exploser donc au niveau de l'animation donc là bah c'est un minot ou un jerk à bavette ça dépend comment vous l'appelez c'est vrai que le nom moi c'est vrai que je dis souvent jerk à bavette mais la plupart du temps c'est vrai que ça s'appelle quand même plus un minot ça se lance très 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 bien je sais pas si vous voyez j'ai lancé vraiment quasiment aussi moins que le jig donc c'est quand même plutôt bon signe pour un jerk première animation l'animation en lancé ramener bon ça voilà je vais pas vous la montrer c'est le truc basique l'autre animation ça va être le jerk donc en gros hop des grosses tirées et en fait à chaque grosse tirée le leurre va ondulé le leurre va aller un coup à droite un coup à gauche en gros le leurre va montrer ses flancs ça va briller et généralement ça va plutôt bien marché donc ça pourrait vraiment mettre des jerks quasiment sans vous arrêter soit faire des pauses mais voilà vraiment une animation pas très compliqué l'avantage des jerks c'est que c'est très polyvalent voilà que ce soit le jerk le twitch ou le linéaire ça passe vraiment très très bien donc sur le bar logiquement vous devriez pas avoir de problème à en prendre tout cas en plus on a quand même un joli coloris qui rappelle bien justement des coloris mères on passe directement sur le troisième produit troisième produit le combo tech chat de chez sakura donc simplement un leurre prémonté avec là en plus une tp de 20 grammes donc assez lourd qui va vous permettre de descendre un petit peu plus profond que d'habitude et surtout en fait un montage articulé donc je pense que vous le voyez en fait le leurre est complètement libre de ses mouvements et un hameçon texan caché au coeur du leurre vous avez très peu de risque d'accro après c'est toujours pareil ça reste un leurre monté donc si jamais vous passez entre deux cailloux et que la tête plombée ne peut pas passer malheureusement vous allez vous accrocher au niveau de l'animation donc va y avoir pas mal d'animations possibles l'avantage avec les shad en fait c'est que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez au niveau des animations donc il ya le lancer ramené en linéaire ensuite il ya l'animation plus simple c'est l'animation en dents de scie donc hop vous décollez votre leurre il se repose sur le fond vous décollez votre leurre ou ensuite sinon du linéaire mais vraiment donc vraiment ce qu'on appelle vraiment du linéaire donc en gros suivre le fond avec votre leurre en moulinant tout doucement donc là je suis un petit peu trop lourd pour pour le fond j'ai ici mais vraiment voilà une animation tout douce sur le fond donc voilà avec tout ça logiquement vous devriez être paré pour faire du bar du lieu là vous pouvez faire un petit peu tout ça marche vraiment très bien si vous prenez un joli barbe à envoyer nous par exemple sur facebook sur insta ou par mail on se fera un plaisir de reposter ces poissons là et maintenant pas directement sur le dernier produit dernier produit c'est le pompe et chat de chez suimi donc avec l'atp de chez sakura en 10,5 grammes donc une tp très allongée qui va permettre de bien percer la couche d'eau et de tomber rapidement dans la couche d'eau et en plus franchement ça fait un montage je pense que vous le verrez ça fait vraiment un montage qui est quand même plutôt joli et au niveau de l'animation ça va être un petit peu comme comme le produit d'avant sauf que là par contre on n'est pas monté en texan donc là va falloir éviter d'aller vraiment dans les roches dans les gros herbiers parce que malheureusement vous avez une tp classique donc là ça va être plus compliqué vous avez plus de chances de vous accrocher donc va y avoir pareil le même type d'animation donc l'avantage c'est que c'est un produit qui nage vraiment à faible vitesse vous avez vraiment pas besoin de mettre de la vitesse pour qu'il nage il est très souple et ensuite comme le produit d'avant soit vous pouvez mettre carrément des petites tirées l'animé un peu dans la couche d'eau le laisser tomber une petite animation improvisée comme ça ou sinon vous pouvez attendre de toucher le fond là on coule on coule on est sur le fond hop on le fait décoller on fait descendre c'est vraiment des animations un peu basique pour la pêche en mer mais là voilà c'est un leurre quand même un petit peu passe-partout donc voilà il y a apparemment d'animation très spécifique pour ce produit là donc c'est pour ça voilà je vous présente des animations un petit peu basique parce que c'est un chad et un chad c'est par essence c'est polyvalent un chad vous pouvez faire un petit peu tout avec là en plus on a quand même un coloris qui est bien typé mer un coloris bleu et blanc qui généralement marche bien que ce soit en méditerranée ou en atlantique donc voilà je pense vous avoir tout dit sur la boxe mer moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et je vous dis tous tout le monde 1